Bonjour les amis, heureux de vous retrouver ! Alors cette vidéo est un peu particulière comme vous allez voir, c'est un hors sujet on va dire, mais sur un sujet assez particulier que je traite peu normalement, mais là cette affaire est tellement intéressante que j'ai tenu à la traiter dans une vidéo seule, et bien entendu dans la même journée, et oui vous êtes gâtés, vous aurez le droit à une autre vidéo qui traitera plus du jeu de façon traditionnelle comme mes autres vidéos. Alors de quoi s'agit-il ? Et bien il s'agit de l'affaire GameStop. Vous connaissez bien entendu, enfin vous avez dû entendre parler de cette affaire, mais c'est très intéressant. Ceux qui ne connaissent pas, je vais essayer de décortiquer l'affaire pour vous, et ceux qui connaissent, j'attends vos avis avec impatience et après tout des correctifs. Je ne suis pas un spécialiste en bourse, je vous le dis tout de suite, j'ai essayé de décortiquer les informations qui ont été données pour les rendre un peu plus on va dire décryptables, mais en tout cas je peux me tromper. Alors GameStop c'est qui d'abord ? GameStop c'est un groupe qui représentait des magasins, des magasins qui vendaient en particulier des jeux vidéo et du matériel électronique, et en 2016 il y avait plus de 7117 magasins répartis dans le monde, c'était juste énorme. Ils ont racheté en 2008 par exemple Micromania en France, donc vous voyez qui c'est ? C'est un groupe juste énorme qui vendait du jeu vidéo en l'occurrence. Malheureusement en 2019 c'est la catastrophe totale, ils sont en total déficit, c'est la banqueroute presque. Et il faut savoir que vous connaissez GameStop autrement d'ailleurs, entre parenthèses, parce qu'il y a un certain Microsoft qui a fait un partenariat avec eux, ben oui un partenariat dont vous avez entendu parler par exemple avec les magasins Micromania, par Microsoft, et bien derrière il y a aussi GameStop. Mais vous allez me dire quelle affaire, quelle affaire ? Et bien l'affaire c'est qu'ils étaient un peu en banqueroute et qu'un grand analyste de Wall Street a dit que l'action allait chuter totalement, puisqu'ils sont en bourse bien entendu, l'action allait chuter totalement et qu'il faudrait en profiter. En profiter pour faire quoi ? Du short selling. Et oui le short selling, c'est un petit peu la pollution on va dire quand même, il faut bien l'avouer, de la bourse. C'est à dire que vous allez non pas miser sur du long terme, comme on le fait normalement pour capitaliser sur l'entreprise qui va augmenter son action boursière, donc l'action boursière va gagner en valeur parce que l'entreprise va marcher, donc vous investissez de l'argent au départ, comme par exemple pour Ubisoft, comme pour Asobo dont j'ai parlé récemment, comme également pour CD Projekt Red, vous investissez dans l'espoir que l'entreprise grandisse, qu'elle propose des choses nouvelles et donc que l'action monte. Non, là le short selling c'est à très court terme et dans l'espoir au contraire que l'action chute. Vous misez finalement sur la faiblesse de l'entreprise, qui dit faiblesse dit licenciement, vous vous en doutez bien, voire même l'espoir finalement à terme de la fermeture de l'entreprise, GameStop en l'occurrence. Mais vous allez me dire le short selling c'est quoi et comment ça marche ? Et bien ce n'est pas, vous n'allez pas acheter des actions, vous allez seulement les emprunter, c'est un emprunt, vous les empruntez à quelqu'un, donc vous devrez lui rendre à un certain moment. Grosso modo, comment ça marche ? Vous allez emprunter par exemple des actions à 20$ et au bout d'une date échéance qui est assez courte, vous allez devoir payer à la personne à qui vous avez emprunté. Imaginons donc qu'on emprunte à 20$, imaginons au bout de quelques jours, vous devez payer et qu'elle vaut toujours 20$, et bien vous allez payer les 20$. Imaginons maintenant que l'EBC a 10$, et bien vous allez payer les 10$, mais vous, vous allez recevoir 20$. C'est la différence, et oui, parce que vous recevez ce que vaut l'action, entre guillemets, bien entendu, au moment où vous allez la rendre. C'est-à-dire que grosso modo, vous allez recevoir 20$, et vous n'allez en payer que 10$, donc vous avez gagné 10$ si elle a baissé. Si elle a monté, qu'elle est montée à 40$, par contre là, ça va être difficile, parce que vous allez recevoir 20$, mais vous allez devoir en rendre 40$. C'est une sorte de pari, de pari à la baisse ou à la hausse. Ça se fait bien entendu sur le dos des sociétés, des sociétés qui vont mal en l'occurrence. Et donc, comme GameStop allait très mal, plusieurs fonds d'investissement se sont un peu jetés dessus, comme des requins, il faut bien l'avouer. Et en particulier, un qui s'appelle Melvin Investissement. Melvin Investissement a donc acheté sans sécurité, parce qu'on peut mettre des sécurités pour vendre, si jamais ça monte trop, par exemple, et a acheté sans sécurité un paquet d'actions de GameStop sur deux, puisque l'entreprise allait très très mal. Et donc, ainsi, ils espéraient, avec la chute de GameStop, de la cour boursière de GameStop, se faire un paquet d'argent. Mais c'était sans compter sur des internautes, un bon paquet d'internautes, qui sont sur Reddit. Reddit, c'est un site aux Etats-Unis, qui contient des sections, c'est comme des forums, si vous préférez, qui contient des sections, en particulier une section qui s'appelle WallStreetBits, qui est spécialisée un peu dans la bourse, et qui ont trouvé le procédé un petit peu honteux, entre guillemets, c'est-à-dire, grosso modo, profiter du déclin de GameStop et de tous ses employés, finalement, pour se faire beaucoup d'argent. Et qu'ont-ils fait ? Eh bien, le message est passé, la communauté s'est activée. Alors, dans cette communauté, il faut mettre un petit peu, on va dire, de bémol, parce qu'on pourrait croire que c'est tous des robins des bois, il y en a qui se sont fait beaucoup d'argent, voilà, il faut le dire, il y en a qui se sont fait de l'argent aussi, en tant qu'internautes, vous allez comprendre pourquoi, mais il y avait également des joueurs qui voulaient que GameStop soit sauvé, il y avait également des personnes qui voulaient un peu frapper fort, on va dire, contre les fonds d'investissement en question. N'oubliez pas que c'est aux Etats-Unis et qu'en 2008, il y a une très très grosse crise que vous connaissez, Stop Prime, donc il y a beaucoup de gens qui s'en souviennent encore, en particulier des fonds d'investissement qui ont ruiné, on peut le dire, des familles entières, il y a des gens qui ont été jetés hors de leur maison, souvenez-vous-en, c'était en 2008. Le résultat de tout ça, c'est quoi ? Ben, le résultat de tout ça, c'est qu'ils ont contre-attaqué, ils ont acheté massivement des actions de GameStop et pour les faire augmenter, pour faire augmenter la valeur du cours boursier de GameStop. Alors, ils ont fait ça avec un outil qui s'appelle Robinhood, Robinhood, ça permet, on va dire, de faire des placements boursiers sans payer de taxes. Voilà, je vous l'apprends, moi, personnellement, je ne le connaissais pas, moi, je suis un peu étranger à tout ça, je vous le dis tout de suite. Mais du coup, ça fait monter l'action, et oui, ça a marché, et du coup, Melvin Capital a dû jeter l'éponge hier, et oui, parce qu'ils ont perdu 7 milliards de dollars dans l'affaire, puisque l'action a littéralement flambé, imaginez, elle était à 20 dollars, elle est montée jusqu'à 495 dollars. Bon, elle est redescendue un petit peu depuis, mais quand même, au point que, au point que, tout le monde s'affoie à la Wall Street, et puis dans les sur les places boursières, certains cherchent si c'est illégal de le faire, ce qu'ont fait ces internautes, entre guillemets, si, voilà, si forcer un petit peu les cours de bourse, c'est illégaux. Ceci dit, je pense qu'il y a des grands groupes qui le font tout le temps, ça c'est mon petit avis à moi, personnel, mais bref, et il faut savoir que Robinhood a arrêté totalement son service qui permettait de faire des transactions donc sans frais, à un moment donné, ils ont interdit parce que c'était l'affolement total. Il faut savoir également que Nokia et Blackberry, et bien ils ont subi, enfin ils ont subi, une aide, entre guillemets, indirecte de ce style par des internautes, c'est-à-dire que, également, leur action qui était un peu attaquée par des fonds d'investissement ont été, entre guillemets, sauvées par des internautes qui ont misé massivement dessus, c'est un peu une contre-attaque du petit, des groupes de petits contre les grands, entre guillemets. Alors moi, je ne fais pas de jugement sur cette chaîne, on ne va pas parler de politique, etc., mais j'ai trouvé ça quand même assez intéressant, je trouve, pour en parler, en particulier sur GameStop qui, je vous rappelle, je vous répète, est en partenariat avec Microsoft, que Micromania, c'est GameStop et ça préfigure quand même l'avenir de tous ces magasins. Est-ce que ces magasins ont finalement de l'avenir ? Parce que je vous rappelle aussi qu'on a beaucoup parlé de Cloud, et oui, le Cloud qui va un peu tuer tous ces magasins, entre guillemets, les dématérialiser, les démat aussi, comme la PS5 démat par exemple, ou la Xbox série S qui est démat aussi, le Game Pass et j'en passe. Donc, je tenais à relater cette affaire. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui seront heureux de la tournure, d'autres peut-être un peu moins parce qu'il y a des implications derrière. Ceci dit, je pense qu'effectivement, le short selling, moi, personnellement, ce n'est pas trop mon truc. C'est-à-dire que je peux comprendre la bourse. Moi, je ne suis pas anti-bourse du tout, mais si elle investit, on va dire, à long terme ou au moins à moyen terme pour capitaliser sur des entreprises, pour les aider à grandir, pour les aider technologiquement parlant, pour aider la R&D, pour aider à sortir de nouveaux produits, si c'est juste pour faire du pognon, comme on dit, ils se sont pris les doigts dans le piège à la souris et moi, personnellement, je ne vais pas les plaindre en sachant que c'est des fonds d'investissement, bien entendu, et qu'il y a des retraités derrière. Oui, mais je dirais aussi qu'il faut regarder où on met son argent. Il ne faut pas non plus fermer les yeux en disant je mets mon argent parce que ça rapporte beaucoup et je me lave les mains de ce qui se passe derrière, alors qu'avant, on était employé et que ce genre de pratique, on le dénonçait. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà mon avis en tout cas. J'attends vos commentaires nombreux et je vous dis à tout de suite, presque cet après-midi, pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada